Bonsoir et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfand pour un nouvel épisode de Timberborn. Sûrement le dernier, le douzième épisode et le dernier épisode, je pense que c'est bien. Pour conclure, on est allé assez loin, on a fait à peu près toutes les constructions. Là je viens de lancer en loose, vite fait. J'ai oublié de lancer l'enregistrement, vous m'excuserez. Faites moi ça d'abord, avant que vous me disiez que je ne peux plus y accéder, on ne sait jamais. Voilà, j'ai commencé les bains debout, voilà. Voilà, voilà. J'ai rajouté des petites maisonnettes, j'ai étalé un peu le quartier. Je rajoute un petit pile de maisons ici, on verra bien ce qu'on en fait. Voilà. Est-ce qu'on ne se rajouterait pas des petits toits terrasse ici ? En vrai des toits terrasse ont commencé à être pas mal, j'en ai mis partout. J'en ai bien mis partout comme il faut. J'ai bien soucié le jeu. Je l'ai rossé. Donc, pas trop de soucis là-dessus. Alors là, ça c'est juste pour la déco. C'est juste pour la déco. Ici j'ai envie de me mettre. Non, vraiment, je ne sais pas, ça m'a pris comme ça. Ça m'a pris là, je suis arrivé, j'ai vu le truc, je me suis dit, il faut absolument... Je ne sais pas, si c'est là. Une petite toiture là. Petit Porsche en fait. Tu n'as pas jamais envie. Un petit Porsche. Du coup, ils sont venus poser leur terre ici, fait formidable. Envoi à eux. On est fiers. On est fiers des petits casse-terres. Il n'y a pas un pilotis que je peux me glisser par là ? Au-dessus de la cuve interdite. Ah, dommage, dommage. Dommage qu'on ne puisse pas mettre des pilotis assez haut pour aller au-dessus des cuves. Ça, c'est un peu dommage. Tout du moins sur celle-là, on peut. Parce que celle-là, par exemple, ce n'est plus trop possible. Très bien. Donc, j'ai débloqué. J'ai débloqué et a été construite la mine. Donc, j'ai envoyé la mine, évidemment. J'ai rajouté quelques maisons pour pouvoir pourvoir aux emplois de cette mine, bien sûr. Et je pense qu'il serait intéressant de commencer à s'intéresser à une nouvelle industrialisation. Tout a été débloqué, mais tout a été posé. Grande question. Le musical, oui. Le manège, oui. Le reste, c'est bidon, c'est fait. Les raffineries, usines de composants de bottes. Voilà. On part sur les flammes de l'industrie. Euh, voilà. Eh bien, je vais partir. C'est parti. On peut sauter. Ça. Voilà. Euh, hop. Non. Ici. Excusez-moi. Boum. Il me faut ça. Le truc-là est prioritaire. Voilà. Et voilà. Nous allons donc pouvoir commencer à exploiter tout ce terrain-là. Alors, pour exploiter tout ce terrain. Il nous faut, il nous faut, il nous faut, il nous faut d'abord toute la partie mécanique. Les composants à bottes. Euh, est-ce que c'est dans ce sens-là que je les veux ? Est-ce que je ne veux pas une entrée ici ? Moi, je pense que si. Euh, et à partir de là, je veux que tout soit collé comme un gros sourd. Ça me va. On peut fabriquer trois composants à un bot. On va donc aligner trois usines. Voilà. Euh, et on peut assembler du bot. Ouais, je ne vois pas pourquoi on se priverait. Euh... Ah, j'ai presque envie de les faire de ce côté-là, là. Et de me dire, je fais un escalier ici qui monte. Ah ouais, ouais. Il y a une dinguerie, hein. Il y a une dinguerie. Il y a une dinguerie qui se passe. Moi, je suis d'accord. Euh, ouais, ouais, vas-y, oui, oui, que paye. Voilà. Euh, moi, je suis d'accord pour ça. Alors. Ah oui, ça fait un carrefour bizarre, hein. Ça, c'est embêtant. Je n'aime pas quand ça fait des trucs bizarres. Et ici, on va organiser la montée. Hop là. Hop là. Euh, hop, étoile là. Tac. Voilà. Et après, il ne faut que des trucs comme ça. Oula. Euh... Oui, comme ça. D'ailleurs, jusqu'au bout, en fait, parce que... On va aller jusqu'ici. Non. Euh... Du coup, toi, tu vas te mettre à faire des châssis de bottes. Je voudrais des membres de bottes. Et je voudrais des têtes de bottes. Voilà. Et tout ça, sans aucune bottes. Ça me fait plaisir. J'adore l'humour. Quoi ? Ah, je ne peux pas tirer mon chemin jusque là ? À cause de... Ah là là, le mec a été trop gourmand. Euh... J'ai été trop gourmand. Ça ne passera pas par ici. Ok. Ok. Il faut que je fasse l'inverse. Il faut que je fasse l'inverse. Ok. On va s'enlever ça. On recommence. Euh... C'était dans la partie Engineering, je crois. Je ne suis pas science. Ah ouais, science. C'est vie de la terre. Let's go. Let's go. Euh... Ici, ici, j'ai quand même... J'ai quand même des choses intéressantes à proposer. Je propose de blinder le sol. On va faire ça. Euh... On va faire une petite montée comme ça. Et je me demande même si je ne devrais pas me faire, dans le doute, un escalier par là. Une structure ici, là. Une petite par là. Et on se la coq ou ben comme ça. Et hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Arrête avec le zoom. Voilà. Parfait. Euh... Hop. Voilà. Magnifique. Splendide. J'aurais voulu faire plus industriel. J'aurais peut-être eu des complications. Heureusement, j'ai fait simple. Oh, ça produit, hein. Ça tire. Et alors, il faut savoir que c'est une excellente idée de monter ça aussi haut. Parce que l'idée, c'est que plus je monte haut, plus je vais pouvoir, à un moment donné, me rajouter un bloc quelque part avec des contrepoids. Des contrepoids pour pouvoir stocker de l'énergie. Bon, ça vaudra rien. Euh, je sais plus où est-ce qu'ils sont, d'ailleurs. Je les ai perdus. C'était pas mal, là, non ? Ah, ils sont là. Les centrales à gravité. Je crois que j'en ai une ou deux, d'ailleurs. Euh, si je dis pas de bêtises, on en a une ou deux, je crois, non ? On a pas ça, une ou deux comme ça ? Si, ouais, si, voilà. J'en ai mis une pour la déco, je crois, quasiment. Ouais. C'est histoire de dire que j'en avais mis une, quoi. C'est sûr. Nous en avons une, voilà. Nous n'en avons pas deux. Mais ça se pourrait. Franchement, ça se bricole, je pense, hein. Je pense qu'on vient ici, on dit, hé, en fait... Moi, je pose ça, là. Qu'est-ce qu'on dit ? On se dit, le mec est en train de penser à des trucs. Et vous n'auriez pas tort. Le mec est en train de penser. Là, vous êtes en train de me dire, quand même, le mec est en train de penser très fort. Je veux dire, on est en train de l'entendre, quand même. Alors, je pourrais le monter encore plus haut pour me retrouver au-dessus de ça. Est-ce que ça a vraiment intérêt ? Je ne pense pas. En fait, ça ne sert à rien, je pense, de le tirer aussi haut. Parce qu'en fait, ma limite, du coup, sera l'eau. Je ne sais pas. On peut se dire qu'on peut toujours vider. Je ne suis pas convaincu par l'ardeur du projet. Moi, je pense qu'on s'arrête là, et puis c'est très joli. Épic, c'est très joli, là. Et on profite du déniveled. Cool. Splendide. Je n'aurais pas pu faire plus joli. Ah oui. Ah, et j'avais été intelligent. Je me suis dit, je vais crever un trou. Je suis un génie, les gars. Je suis un génie, je suis un génie. Ok, donc on retient un peu de puissance. Ça, c'est cool. Et c'est presque à se demander si ça, je ne devrais pas le péter pour en mettre un. Mais il n'y a pas d'intérêt ici. Là, il y a un peu de dénivelé. Ici, on pourrait se dire, genre, on en pète un. Et puis, on met ça à la place. Mais est-ce que ça, ça acceptera de se retrouver entre ces deux trucs-là ? Je suis moyen sûr. Ah, ça ne veut pas. Bon, bah super. Tron, on est au max. Allez. Je viens de perdre beaucoup de puissance nominale, évidemment. Bon, c'est pas mal. Ici, ça pédale dur. J'aurais pu faire un immense réservoir ici aussi. Genre, rehausser les rebords. Juste pour contenir de l'eau toxique et la vider pour continuer à alimenter mon industrie en cas de sécheresse. Ça pouvait se faire aussi. Ça pouvait se faire. J'ai sept castors qui ne savent pas quoi faire. Ah oui, bah du coup, j'ai augmenté ma population. C'est triste. Oui, le bâtiment a besoin d'énergie pour fonctionner. Ah, alors les eaux toxiques. Les eaux toxiques. Nous, les eaux toxiques, on sait gérer. Donc, toi, tu ne prends que de l'eau non-toxique. Donc, normalement, vous allez vous arrêter toute seule. Normalement, vous n'allez pas me polluer. C'est toi qu'il faut que je verrouille, si je ne dis pas de bêtises. Toi, il faut que je te verrouille. Et toi, il va falloir que je t'ouvre. D'ailleurs, il va falloir que je t'ouvre tout court. Donc là, vous avez arrêté de pomper. Pourquoi vous continuez à pomper ? Arrête. Arrête. Pourquoi vous continuez à pomper ? Vous ne devriez plus pomper, là. Mais ils me tirent quand même de l'eau. Je ne comprends pas. Ils arrivent à trier. Wow, c'est quoi cette merde ? Varoum niche, j'ai de problème. Oula. Oula, oula, oula. C'est parce que j'avais oublié d'ouvrir le petit barrage. Je me suis douillé tout seul. Ah oui, et il faut que je ferme lui, là. C'est ça le projet. Oh, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps. Je suis désolé, je tourne cet épisode après un sacré bout de temps. Je ne me rappelle plus. Mais je crois que c'était ça. Il fallait que je coupe un... Un afflux d'eau pour faire circuler le reste. Oui, c'est ça. Parce que même là, tu vois... Du coup, ça ne coule pas. Ça ne s'écoule pas. Il y a trop de flotte. Ah oui, putain. Les canaux n'étaient pas assez larges, je crois. C'était ça, l'histoire. Par contre, c'est très marrant. Ça ne corrompt pas la terre, ici. C'est très drôle. C'est vraiment juste... Vas-y, passe. C'est vraiment juste ça, quoi. Ouais, ouais. On a un problème, là. Houston, on a un très, très gros problème de débordement. Il faut absolument que je dynamite et que j'agrandisse cet endroit. Ce n'est pas assez large. Donc, vas-y. Ouvre. Ouvre-toi. Ouvre-toi la pollution. Découvre la pollution, mon ami. Ouvre, on va réussir à maintenir assez de terre saine. Ce n'est pas trop le problème. Grâce à notre réservoir, on va maintenir assez de terre saine. Ça va se faire. Il n'y a plus d'eau qui coule. Si ? Non ? Non. Il n'y a plus rien qui coule. Donne un peu. File-nous un peu de liquide. Non, je vais le garder comme ça pour les excédents. C'est marrant, on a irrigué là-bas, du coup. Parce qu'on pompe pas mal. J'avoue, on irrigue tout avec un canal. Ce petit canal. Mais on en voit. Ça y est, les pompes se sont définitivement arrêtées. Ok. Ok, ok. Donc ouais, le problème qu'on a, c'est la capacité d'encaisser encore cette flotte. Ok, on a encore un peu de boulot sur cet épisode, donc. Bah du coup, j'ai envie de dire, les copains, il va falloir venir dynamiter des trucs. Venez me poser un peu de TNT dans la région. Toi aussi, viens poser de la TNT près de chez toi. Rencontre les dynamiteurs les plus proches de ta maison, quoi. Tac, tac, tac. Tac. Ce qui veut donc dire que tout ça, il faut agrandir. Il faut agrandir. Sur ce côté-là. C'est un coup à déborder. C'est un coup à déborder. Mais vas-y, on va tester. On va tester cette ouverture. On va tout démolir. On a les moyens, on a les ressources, c'est pas trop un problème. Donc on va démolir quelques trucs. Ce qui nous intéresserait donc éventuellement. Alors là-dedans, il y a de l'acier à récupérer. On n'est pas hyper large en acier. Récupérer l'acier. Je suis en train de me dire que je pourrais même élargir un peu le col ici. Alors tout ça, là, ça... Celui-là, tiens. On va enlarger tout ça. Hop, de manière générale. Ramassez-moi tout ce qui est... Ramassez tout, là, voilà. Tout l'acier, tout du moins. Le reste sera supprimé, ne vous inquiétez pas. De la dynamite. Voilà, l'idée, c'est juste d'ouvrir un peu, quoi. Oui, d'ailleurs, d'ouvrir un peu, c'est bien mignon. Enlevez-moi tout ça. Parce qu'on va dynamiter des trucs. Récupérer l'acier, allez-y. Vous êtes très motivés pour récupérer l'acier, ça fait plaisir. Il va même falloir enlarger un peu plus que ça. Puisque si je dynamite toute la West Coast, ici... Voilà. Non, c'est bon, je peux reprendre mon bétonnage par là. Ok. Bétonnez-la. Ok. Ok. Voilà. Oh, ça y va. Tac, ça y va. Tac, ça envoie même. Voilà. On a la ressource, on peut y aller. On y va. Les flammes de l'industrie, avant tout. Ah oui, je me rappelle que ça, c'était un problème. C'était un problème technique, du coup. C'est marrant, tu vois. On va faire ça d'ailleurs, on va régler ce problème logistique tant qu'on y est. Parce que ça, c'était un vrai problème de logistique. Donc, on va le régler. C'est où ? Les blindages de côte. Hop, hop, hop. Voilà. L'accotement est stable. On se fait tout un truc comme ça. On peut me péter ton petit bout de chemin. Je te remets un esca. Ça me fait plaisir. Là, il y a quoi ? Des planches de rondins, ça pète. Ça dégage. Et un joli chemin qui sent la noisette. Voilà. Qui nous rappelle soudain, bien sûr, ce grand jour de fête. Ou deux, trois bourrins me prenaient la tête. Enfin, non, deux, trois gredins me prenaient la tête. Et comme je suis bourrin, je leur pète la tête. Voilà, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les vrais refs. Si vous ne l'avez pas... Bon, déjà, je ne comprends pas ce que vous faites sur cette chaîne si vous ne l'avez pas. Mais quoi que si, on peut comprendre. Non, je n'ai rien dit. C'est peut-être mes disons de ma part. C'est renflat d'acide. Voilà. Ok, on se met des chemins. On va bosser, les gars. Ouais. Ah, j'ai bien tout pourri, ici. Ici, on va bien se faire chier à tout récupérer. Bien joué. Bien tout pourri. Oh là là. La catastrophe. La catastrophe. La catastrophe. Tu ne coule plus rien, toi. Voilà. 1,5 d'abord. Un pour ça. Ouais, doucement. Doucement, quand même. Mais la flotte est un produit précieux. Vas-y, doucement, qu'aillera. Voilà. Alors, on va irriguer un petit peu les terres. C'est du bien. C'est ça que c'est bon. Ouais, beaucoup de problèmes de radioactivité. Je sens une petite oppression radioactive, là. Une petite pression dans la nuque, là. Je ne vois pas ma flotte couler, en fait. Ça me perturbe. Cool. Cool de l'eau, ma gueule. Voilà. C'est pas joli. Ouh là là. C'est pas joli. Ouh là là. Oui, d'accord. C'est moche, même. Vide. Vide, 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 vide. Vide tout. Ah bah oui, on est obligé de tout vider comme ça. Ah ouais. Il n'y a pas le choix. Ah oui, non, non. Referme-toi, en fait. Excuse-moi. Toi, là. Je peux le capter. Ah non, je ne peux plus. Ferme. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on évacue cette flotte toxique. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. Tant qu'on ne vide pas ça, on n'est pas bon. Oui, parce qu'ici, je n'ai pas de fermeture sur les champs. Et du coup, j'ai tout pourri. Parce que je m'étais dit, oui, dans le système... Ce qui n'est pas fou, dans le système parfait, je n'en ai pas besoin. C'est vrai. Mais dans notre cas actuel, du coup, c'est un problème, là. C'est un problème. Et on en a pour combien de temps ? Ah, on en a encore pour deux jours, donc... On peut laisser ça comme ça, parce que j'étais en train d'attendre que ça se finisse. En espérant que le jour se live et que ça se finissait avec, mais non, non. Bah non, pas du tout. Il va falloir assembler des bots, bien sûr. C'est impossible de tenir tous les matériaux. Ça va arriver, ne t'inquiète pas, mon bonhomme. Il faut qu'on finisse ça. Et pour finir ça, il faut absolument prévoir en termes d'industrie, c'est où. C'est là. Des raffineries. Pour le fioul. Il va falloir me fiouler tout ça. Euh... C'est ça. Très, très joli. Très, très joli. Est-ce que le quartier est parfait pour produire du carburant ? Il y a quatre techniques de raffinage de carburant. On va prendre les quatre, on n'est pas comme ça. Ah, quoi qu'on va se faire un petit... On va se faire un petit truc esthétique, parce que je crois que vous n'avez pas besoin... Vous n'avez pas besoin d'électricité, il y a juste besoin de castor pour bosser. Hop là. Hop là. Ah, d'ailleurs... Je crois qu'un abonné très aimable m'a dit qu'on pouvait... Voilà. Je vais reprendre. Mon bâtiment, il est là. Si je fais F... Oui ! Incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Bon, c'est très aimable. Très aimable à vous. Ça mérite, en ton hommage... Un petit castor ? Un petit castor... Boum. Un petit castor. Et on va se mettre tout de suite des cuves de fioul un peu partout. Régalons-nous. Euh... Cuv, 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 cuv... Petite cuve. Petite cuve, petite cuve là. Ah non, ça c'est la pompage... C'est la pompassation. Bien sûr. La pompassation. Qui permet de pompasser. Évidemment. Hop. Voilà. Bien mieux comme ça. Du coup, ici on va pouvoir se mettre... Des vraies cuves de fioul, quoi. Oh là 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 là. Oh là là là. Ça c'est de la cuve de fioul, on ne s'y connaît pas. On peut se rajouter un petit bonhomme là. Le petit castor en paille qui domine le monde. Voilà. Petit castor de paille. Tout le monde aime bien les petits castors de paille. Qui n'aimerait pas les petits castors de paille ? Euh... Un arbre, ça n'aura pas assez de... De porter... Je pense. Est-ce qu'on veut irradier culturellement d'autres choses ? Ou juste on se met un petit ventilo ? Allez petit ventilo là. Qui nous piffera le vent. Et tout le reste, c'est des petits réservoirs. On appellera des petits réservoirs, bien sûr. Alors ça c'est prioritaire, bien sûr. Ça aussi, avant que vous me l'enfermiez. Du coup, lui est moins prioritaire. Et lui également. Voilà. Pareil, lui il est moins prioritaire. Et ce castor est super méga prioritaire. Ça va de soi. Euh... On se sent un peu isolé ici. Subitement. Un petit peu isolé quoi. Allons-y. Faisons des choses utiles. Une écluse de 1. Voilà. C'était des choses utiles. Hop. Hop, hop. Les petits escas. Voilà. Effecto. Voilà. Les eaux de vie. C'est le retour des eaux de vie. On va laisser les eaux toxiques s'évacuer tranquillement. Voilà. Jusqu'à qu'on ait des eaux de vie. Ça met beaucoup de temps à rêver les eaux de vie quand même. Ça va bien de vous brouiller le cul. Voilà. Voilà. Ça arrive. Enfin. C'est formidable. Je vais remonter ça à 1.5. Pour que vraiment les eaux toxiques s'évacuent. Je vois si le niveau pouvait descendre. Ah oui mais le niveau ne descendra pas parce qu'au bout ce n'est pas des écluses que j'ai. C'est un barrage. Débile. Je suis idiot. Bon ça va faire son travail tout seul. Bon. C'est juste que je suis en train de clean d'abord ici. Ok. Ok. Je dis on peut fermer. On peut fermer. Voilà. Les petits gafferont le reste du travail. Je dis bien n'ai mis très bien tout ça là pour agrandir le champ en fait. C'est la réflexion que je suis en train de me faire. Ah oui des eaux toxiques ici il y en a encore. Oui évidemment. En dehors de cet endroit comment ça se goupille le toxique. Ça c'est du coup accumulé par là. On va avoir un problème pendant un sacré bout de temps. Ici ça va remonter. Dès que ça va remonter de toute façon ça va pousser un peu l'eau toxique vers la sortie. Mais c'est à peu près tout ce qu'on va avoir. Ça se filtre, ça sex-filtre. Ça a l'air de s'ex-filtrer tranquillement. C'est pas joyeux. Beaucoup de castors intoxiqués. Mais heureusement normalement on a pas mal de médicaments. Ça sauve les murs. Ça sauve les murs. C'est pas joyeux. Normalement là dès que ça va tomber. Ça va régaler. Parce que la cuve est en train de se remplir. Très rapidement d'ailleurs. En vérité ça remonte très très vite. Ça y est ça coule ça non ? C'est une histoire qui coule ça non ? Ah non c'est pas une histoire qui coule encore. Ça devrait plus trop tarder d'ailleurs. Comment c'est t'écrouser la dynamite à l'arrache sur les côtés. Splendide. Magnifique. Bon écoutez on a récupéré l'élite qu'on pouvait récupérer. Comme tout le monde on galère. C'est qu'une grosse galère. On peut avoir le niveau de l'eau qui augmente là s'il vous plaît. Bon. On va laisser tout ça faire son oeuvre. Ça y est les eaux de la vie. Enfin. Et ça coule. Ok et ce qui crée les débordements en fait je les vois bien. C'est que cette eau là afflue dans les canaux et remonte par là. Et celle-ci vu qu'elle descend également. Bah les deux courants se confrontent et c'est ce qui crée des débordements. Ok. Bon ça marche. Du coup ça ne pousse pas tellement l'eau toxique vers la sortie. Un peu. Ça c'est cool quoi gentiment. Ça tire un peu de flotte vers l'extérieur. C'est pas 100% efficace quoi. Ah si ça y est ça commence à pousser. Ok ok ça y est ça. Ça commence à prendre le courant dominant. Ok. Ouais ça fait quand même du flux. Du reflux. C'est pas ok. C'est pas. Pas le meilleur exemple du monde. Mais on évacue. On évacue. On évacue. Allez on va remonter ça. On va le remettre à 1,5. Ouais mais peut-être même se le remettre à 2. Euh non 1,5 ça m'arrange que l'eau toxique sorte par là. Plutôt qu'ailleurs. Allez. Excellent. Ça c'est mieux à travailler. C'est cool. Ça c'est un... Non voilà la barrière. Je sais pas. Le 0,5. Ok. C'est une barrière anti-contamination qui ne sert définitivement à rien d'ailleurs. Juste devant le barrage là. Ne sert absolument à rien. Mais c'est très joli. Et euh... Et donc on n'attend plus que nos castors fassent le boulot quoi. Bon courage les petits gars. Ah oui mais c'est vrai qu'ils sont en mode ultra chillax. Les euh... On va les remettre un petit peu au boulot là. Ah ils sont en mode la vie est très cool mais les réserves d'eau descendent donc la vie est moins cool. Euh... Voilà. Il est beau ce réservoir. Il est beau. Il est magnifique. Euh... Ah c'est... Ah mais c'est... Ah c'est... On est bien plein. On crée un nouveau courant là ici. De très faible intensité mais un nouveau courant quand même. On pourrait donc mettre un peu d'industrie... Enfin d'industrie mais... Ouais c'est quand même pas... Bon c'est quand même pas énervé. Voilà. On pourrait quand même se permettre de mettre une roue ou deux par exemple si on voulait se remettre un... Un bac de boules, un... Un bain de boue au bout par exemple. Ça pourrait se faire. Ah ici ça va rester pollué un moment les gars. Ça va être chaud pour vous. Cache pas. Je vois que ça va pas être glorieux. Voilà. Ok. Ça a du mal à imprimer du livre. On a beaucoup de pages. Mais on a très peu de livres. Écoutez je peux peut-être rééquilibrer ça. On a du castor. On a du monde. Si vous voulez des livres. Peut-être ça arranger. Je veux dire. Bon ça arrange. Je veux dire. On trouve un bouquin ou deux quoi. Ça c'était pour transmettre du courant. C'est ça ? Attends. Est-ce que tu reçois du courant ? Tu reçois du courant. Mais tu ne transmets pas de courant. Je pense qu'on va exploiter ça. C'est où ? Là. Et on a dit qu'il faudrait une nouvelle presse. Est-ce que je vais vraiment la placer comme ça ? Ça c'est une vraie question. La réponse va être oui. Je vais vraiment la placer comme ça. C'est un peu la mort de l'optimisation. Je suis d'accord. Si jamais quelqu'un a une réflexion à faire sur l'optimisation discale du lieu. Je suis d'accord avec vous. Et on va se mettre évidemment un petit entrepôt à livres. Bien sûr. Très important. À livres ou à papier finalement ? Parce qu'on a beaucoup de papier. On va se mettre du papier. Je mets un petit entrepôt à papier. Pas pire, pas cher. Et tant que ce n'est pas fait d'ailleurs, je pourrais Pré-shot le fait que je vais vouloir réutiliser un peu d'énergie. À un moment donné. Voilà. Moi au début j'ai regardé la partie. Je suis arrivé et je me suis dit Oh c'est bon, il n'y a plus rien à faire dans ce jeu. C'est le dernier épisode. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être allé un peu vite en besogne. Peut-être un peu... Allé un peu vite en besogne. C'est vrai. Je pense. Je pense qu'il y a un petit peu... Il y a beaucoup de construction quoi. Donc tu me suis dit, il ne reste plus que les bottes à faire. Oui. Certes. Ce n'est pas faux. Quelque part, il ne restait plus que ça à faire. Du biocarburant à base de carottes. On a de la carotte dans le milieu où on est comment ? On n'est pas bien en carottes. Ça veut dire qu'il va falloir se reprendre des agriculteurs. Ça, je reconnais ça. Carottes, ça descend. Très bien. Ensuite, de la patate. Patate, je crois qu'on est... Alors là, c'est de la patate cuite. Patate crue. Le stock n'est pas au max. Intéressant. Le jaunet d'eau. Alors le jaunet d'eau, c'est la misère. Je crois que c'est la... Alors on est sur des cultures qui souffrent énormément. Du coup, le jaunet d'eau, c'est un peu triste. Et le cat, c'est quoi pour faire du cat ? Je ne me rappelle plus. Hop. Catalyseur. Ouais, il faut du chimique et du... Ouais, ça, là-dessus, on est bon. Là-dessus, on est bien. Qu'est-ce qu'on se met là-dedans ? Une grosse méga cuve de fioul. Ouais, je suis d'accord. Du fioul. Ici, il me faut un cat. Ici, il me faut un cat. Ici, il me faut du fioul. Encore du fioul. Encore du fioul. Encore du fioul. Ou alors... On se met des extraits. En vrai, on peut se réserver un petit peu d'extraits. Du coup, j'ai deux réservoirs de... Ok. De cat. De catalyseur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il va pas ici ? Déjà, celui-là, on peut le faire. Ah non, celui-là, on le laisse toujours ouvert, c'est vrai. Celui-là, on le laisse toujours ouvert. Celui-là, il est fermé. Celui-là, il est fermé. Le problème, c'est que celui-là, il est pas terminé. Faut me finir ça. Grouillez-vous. Grouillez-vous le cul de me finir ça. Mon industrie ne peut pas fonctionner parce que vous n'avez pas construit ce truc. Vous êtes vraiment les pires, quoi. Dépêchez-vous. Nous, on a blindé. On a blindé, on a blindé. La question, en fait, c'est justement si j'ouvre jusque-là, tout ça est s'est irrigué. Donc tout ça peut devenir de la ferme, finalement. J'entends, 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 j'entends. Je trouve ça pas déconnant. J'ai envie de me faire sauter tout ça. Voilà. Je vais agrandir ma ferme aquatique. J'ai envie d'agrandir très très fort ma ferme aquatique. On peut pas aller au-delà de cet endroit. Donc je pourrais dynamiter tout ça aussi. Pam. Comme ça ? Allez. Je poserai des dynamites un autre jour. Faites d'abord des trucs. Normalement, on a tout ce qu'il faut en constructeur et tout. Alors je sais que j'ai lancé beaucoup de projets. En fait, c'est qu'il faut qu'il cavale beaucoup. Là-dessous, ça bosse. Ça bosse, là-dessous. Ça bosse. Ça fait pas semblant. D'ailleurs, j'ai oublié de prévoir là-dedans, là. J'ai oublié ma petite tige de transfert d'énergie, bien sûr. Faut être sérieux à un moment donné. Le transfert d'énergie va pas se faire gratuitement comme ça. Allez, les gars, faut bosser. C'est censé être quoi ? De la cuve radioactive et on n'a pas de produit. Ah bah oui, on n'a plus de produit. Ah ça y est, ils l'ont fait. Parfait. Ferme-moi ça. Ouvrez. Et alimenter les flânes de l'industrie. Voilà, ça va reprendre. Ça va se remettre à bosser très très vite. Et j'ai plus de café. Ce qui signifie normalement la fin de l'épisode. Ah mais j'ai plus d'acier non plus. J'ai plus rien. On m'appelle Joe le Clodo. J'ai de la ferraille au moins. Ah oui, par contre, on a de la ferraille. Ok, c'est vraiment... Faites tourner les flammes de l'industrie, quoi. C'est vraiment, allez-y les gars. Voilà. Voilà, à fond. Allez au fond. Ah, qu'est-ce qu'on pense d'une petite journée de 18h ? Un petit peu d'horsup aujourd'hui. Faut avancer, hein. Faut avancer. On peut pas perdre du temps comme ça éternellement, les gars. Ce qui est bien, c'est que vous avez pensé à poser tout le bois du monde partout. Ça, c'est cool. J'ouvrirais bien du coup cet endroit-là pour irriguer un max. Je tombe ce barrage volontairement. Voilà. Oh, c'est joli. Oh, c'est vert. C'est beau. Alors, ça sera pas vert jusqu'ici. Mais c'est beau. C'est bio, c'est beau. Mais ici, c'est toxique. C'est toxique. Je sais pas pourquoi. Ça passe le barrage ? Ah, parce qu'ici, c'est pas plombé. Ça, c'est prioritaire. Dès que vous avez un morceau d'acier, ça va ici. Je veux pas le savoir. Vous abusez un peu. Ça, vous l'avez toujours pas fait. Ah oui, parce que j'ai abaissé le niveau. Il faut de l'acier pour ça. Ah, évidemment qu'il faut de l'acier. Quelle question. Vous pouvez reprendre programmation normale. C'est deux éléments. Ok. Normalement, le niveau de toxicité va descendre. Non. Pourquoi ? Mais ça me casse les noix, ça. Normalement, ça devrait descendre. J'ai blindé tout ça. C'est pas censé passer... Ah si, ça passe dessous, je crois. Je me rappelle plus. C'est chiant. Blinde le sol. Blinde tout, mec. Bon, c'est de l'eau propre dans tous les cas. Mais bon, blindé quand même. Dans le doute, mettez la blinde. Dans le doute, on blinde. Est-ce qu'on se ferait pas une dinguerie ? Genre, vas-y, il passe de l'eau aussi par là. Voilà, irrigue un bon coup là-dedans. Ça fait plaisir. En plus, ça réalimentera peut-être la forêt derrière. On sait pas. Voilà. C'est très joli. J'ai abattu tous mes barrages. Enfin, j'ai abaissé tous les barrages. Très joli. Boum, les gars. Toi, tu atteins tout ça. Ah ouais, il atteint tout ça. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Alors. Aquatique. En aquatique, ce qu'il faut, c'est ça. Non. Si. Qu'est-ce qu'il s'agit du jaunet ? Voilà. Voilà, très joli. Vous atteignez tout ça ? Oh là là, ils atteignent. Et les atteignir, atteignir. Franchement. Je pense que ça mérite une petite ligne de dynamique supplémentaire. On va se la faire sauter. Voilà. On va me faire ça en urgence. Félicitations. C'était la petite journée de 18 heures de travail. Une journée rentable pour les constructeurs. Parce que dès qu'il faut aller loin, ça les remet d'appelons tout de suite. C'est quoi mon projet ici ? C'est de se mettre un... Un stockage de produits aussi. On se met du prod ? On se met de la prod ? Allez, let's go, on se met de la prod. Ça me fait plaisir. Là, c'est vraiment juste l'acier qui manque ici. C'est fou. Voilà. Faites-moi ça avant de finir les bâtiments. Ce serait quand même con. Je vais se retrouver coincé à cause de ça. Très bien. Tac. Alors, je vais quand même vérifier. Ça va jusque-là, évidemment. Allons-y. L'agriculture. À fière allure. Ok. Très joli. Le forestier, il s'en est toujours parmi. Chaque fois, c'est un drame. À chaque fois, c'est un drame. Juste répartition. Les eaux. Très bien. Les femmes de l'industrie sont très contentes. Tout à l'heure. Ah, l'acier. L'acier, c'est si dur. On n'en a pas. Est-ce qu'il faudrait poser une aciérie supplémentaire ? Ça ne serait pas déconnant non plus. Après, on a des bras. On a des effectifs pour bosser. Ce n'est pas... Ce n'est pas le plus gros des sujets. J'ai envie de donner la priorité absolue à ce projet. Puisque, évidemment, on a la ferraille. On a tout ce qu'il faut. Un petit coup de collier et on y est, quoi, les gars. En sachant que... Je pourrais même pousser le vis encore plus loin. En en ajoutant un ici. Et en faisant juste descendre mon énergie de là à de là. Il y a un vrai projet. Il y a un vrai projet d'avenir. Je pense que ce qui est important, déjà, c'est un castor. Premièrement. Un castor prioritaire. On ne l'oublie jamais. Ensuite, après ce castor, ce qui nous intéresserait, à la limite... Ça... Oula. Ça ramasse. Oh ! Oh, 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 j'ai des idées. Oh, j'ai des idées. Oubliez ce castor. Le castor est toxique. Ce castor nous a menti. Très bien. Je n'ai pas vu le potentiel tout de suite. Et là, tout à coup, je me suis rappelé que j'avais de la dynamite. Et là, ça a tout changé. Je me suis rappelé que j'avais de la dynamite. Croyez-moi bien. Alors, ça a tout changé direct. Voilà. Ah oui. Mais j'ai pas fini cette construction parce qu'on n'a pas d'acier. Putain. Je suis trop con. Ça, c'est le problème d'être un peu trop con. C'est que ça bouge au détour, après. De toute façon, l'imprimerie, ça fait la taille d'une sidérurgie. Allez. Ça pète. Et à la place, ça sera une sidérurgie. On va s'en aligner. Quatre de plus. On n'en parlera plus. Ja, ja. Et alors, du coup, toi, j'ai envie de te sauter. Voilà. Hein ? Vous avez compris, quoi, ce que je voulais dire. Voilà. Comme ça, j'ai mon arbre à cam qui passe en dessous, là. Il est où il est là. Hop. Voilà. À côté, on remet les flammes de l'industrie. Enfin, évidemment, on dynamique tout ça. Donc, on transmet la puissance. Ça, c'est ultra prioritaire, les gars. Vous pouvez réutiliser ça tant qu'à faire. Quand même... Je veux qu'on ait un peu de tout, mais quand même. S'il y a des choses qu'on peut réutre. On peut faire un effort, quoi. On peut faire un effort à quel point on est comment, en termes des coups et autres conneries. Je vois pas... Ah, si, on a encore des... Ok, c'est ok. Planche. Ouais, on peut tout réutiliser, là. On n'est pas si large que ça. Allons-y, videz-moi ça. Là, ce qui va nous intéresser, donc, disais-je, c'est de transmettre notre énergie. Bam. De là, de là. Là aussi, c'est prio. C'est haut de prio, les gars. Ensuite, donc, les flammes de l'industrie, bien sûr. Donc, on va se classer comme ça, les flammes d'industrie. Si jamais j'ai besoin de faire un raccord, on verra. Mais je pense pas, mais bon. Après quoi ? Qu'est-ce qui va me manquer, là, dans l'histoire ? Dans l'idée. Dans l'idée du projet... Un castor. Un castor qui te juge. Tu passes juste à côté, il te juge tout de suite. Idéalement, il faut toujours des mini-stockage. Est-ce qu'on stockagerait pas un peu de ferraille ici ? Pour pouvoir bosser plus vite. Stock de ferraille, t'as vu. C'est quoi le truc sur lequel on est vide ? Eh bah si, évidemment. Quelle question. Ok, ils ont compris que l'acier, c'était un peu urgent. Et ça, c'est les priorités absolues, bien sûr. On peut m'emmerder pour trois bouts de ferraille. Allez, il est gourou. 8 aciers. Bon, on en sort maintenant de l'acier. C'est pas mal. Par contre, du coup, on sort pas un livre. Et vraiment, j'ai l'impression d'être un... Vraiment d'être un politique moderne. Qui n'en a absolument rien à foutre de son peuple. Il demande juste de produire comme un débile. Pas de savoir lire et écrire. Vraiment. Je me sens dans cette vague de condescendance, là. Voilà. Alors moi, ce que j'aurais aimé, c'est de ramener de l'énergie au cul. Est-ce que, finalement, c'était un bon choix ce que j'ai fait ? Moi, je pense que la réponse, c'est que c'est de la merde. Allez. C'était de la merde officielle. On recommence. On prend les mêmes. Et on recommence. Voilà. Et j'ai besoin que tout soit prioritaire. Hop. Que la récupération de ressources, tout. Gavez-vous, mes cochons. Euh... Ah non, putain. Je me suis retrapé de plus. Putain, je suis vraiment débile. J'ai refait la même erreur. Hop. F, s'il vous plaît. Du coup, comme ça. Voilà. C'est prioritaire aussi. Ça, c'est... Tout est toujours prioritaire. C'est super magnifique. Et en fait, ce qui m'aurait intéressé, c'est de transmettre mon énergie. Certes, oui. Euh... Non. Juste en dessous. Merci. Euh... Potentiellement, à partir de là. Mais vu que c'est pas possible, je vais mettre mon escalier à partir d'ici. Et je vais récupérer mon énergie. Euh... Je vais quand même économiser du rondin. Je récupère ça. Euh... Toutes les piles se récupèrent. T'as oublié de récupérer celle-là. Voilà, ok. Celle-ci, elle se récupère aussi. Ok, c'est bon. Euh... Déjà, on va faire défiler. Allons-y. J'ai mis lui. C'est le plus important. Euh... En fait, l'idée... Donc, on va tirer tout ça ici. Évidemment, on va avoir une route par là. Euh... Hop, 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 hop. Les rouages. C'est d'avoir un rouage comme celui-ci. Euh... Voilà. Connecté comme ça. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir récupérer... Euh... Mon énergie ici. Alors, après, est-ce que ça me l'a fait récupérer comme j'ai envie de la récup ou je suis dans la sauce ? Prends une question. Euh... C'était où ? C'était par là. C'est juste derrière. Ok. Bah, c'est juste derrière. Très bien. Moi, je ne vois aucun inconvénient au fait que ce soit juste derrière. Ça ne me perturbe pas. Je vais reprendre une roue. Et voilà. Et encore, j'ai mis une roue. C'est vraiment pour être sympa. Parce que là, sinon, je te mets un petit... Un petit ventilo. Oh ouais, tiens. C'est quoi ? Un petit ventilo. Boum. Voilà. On ventile un peu. Ouais, pensez à récupérer les ressources. On commence... On n'est plus à fond. Dans tout. On est joli. On s'est fait des jolies réserves d'eau. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, on stocke un peu d'eau un peu partout. Même si c'est pas... C'est pas la flotte du siècle. On en a un peu partout, quoi. Et ça, c'est pas mal. Et en fait, même si on voudrait, on pourrait quasiment arrêter de laisser l'eau s'écouler là de ces côtés-ci. Et fermer les eaux empoisonnées et laisser l'eau s'écouler par là. Et on n'aurait que de l'eau saine qui nous alimenterait. Le truc, c'est qu'on a besoin de pomper de la flotte toxique. Voilà. C'est un besoin. C'est dommage qu'on n'ait pas dans le jeu la possibilité d'avoir une... Une voie écolo, on va dire. Une voie qui te permet d'éviter ces pièges-là. Et de vraiment tout construire sans faire appel aux flammes de l'industrie. Ok. On a trois têtes de robots, c'est rigolo. Ah oui, il faut qu'on gère, bien sûr, notre afflux de carottes, bien sûr. La gestion de la carotte. Ouais, je pense qu'on va se garder... On va essayer de rester au plus proche de la ville et du village. Des fermes ultra efficaces, bien sûr. Oh là là. Ah oui, ultra efficaces. Ultra efficaces. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est un peu... Putain, la ferme, quoi ? Wow. 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 Bon, je plante deux fermes. Bon, il y en a une des deux qui doit en faire de la récolte, ok. Eh bien, allons-y. Alors, il faut qu'on plante de la carotte, d'après ce que j'ai compris. Voici un petit plan de carotte, donc. Il faut qu'on se remette de la patate. Il y a de la patate, mon gars. Voilà. Je crois que de la graine de tournesol, on n'est pas fou. Bah, on va se remettre de la graine de tournesol, ma gueule. Voilà. Déjà, ça occupe. Blé, on en a en réserve. Sur le reste, on est pas mal. La baie, on est au max. Les plantes, ok, ça, on est au max. Carotte, c'est le drame. Je pense qu'on va se remettre une petite rangée de carottes en loose, comme ça, là. Et une autre comme ça, là. Boum. Très joli. Oh. Ça s'emboîte trop bien. Je mets les deux comme ça. Très joli. Je méditerre aussi pour me dire, peut-être, faire un petit canal pour venir irriguer cette zone. Ça peut se faire. Ah. J'ai pas fait gaffe. Ah, ça, je reste commencé. Faut fermer. Ah. Oui, il faut fermer. Tout est fermé. De toute façon, tout est fermé. J'ai fermé le seul truc que j'avais pas fermé. Et l'autre que je vais fermer, c'est toi. Voilà. Normalement, on n'est pas trop mal. Il faut rester qu'il va devenir fou. Il faut rester qu'il y ait un boulot qui ne se termine jamais. Jamais. Genre, là, ses armes, ils vont mourir de sécheresse. Il n'aura pas fini de tout replanter, quoi. Vrai. C'est une horreur pour lui. C'est vraiment... Le mec a un job, c'est l'enfer. Il est esclave de son travail. On a beaucoup de choses qui sont décédées, certes, mais on a quand même pas mal de... Enfin, beaucoup d'activités qui ne peuvent plus fonctionner. Mais j'ai envie de dire, cela n'empêche. Ah, ça va me faire repousser la... C'est le moment de tester, d'ailleurs, au passage. Ça nous permettra de tester si je peux tout irriguer avec des eaux pures. Et donc, ouvrir à partir de là et irriguer juste avec lui. On va faire barrage ici. Ouais, c'est très intéressant. Je pense qu'on peut essayer quelque chose comme ça. Et ici, j'aurais bien tenté une irrigation, paf, par le centre. Jusque là, peut-être. Je ne sais pas. Hum. Les questions se posent. Je regarde nos réserves alimentaires aussi, parce qu'en vrai, j'ai augmenté drastiquement nos effectifs. Sans me poser plus de questions que ça. On n'a pas de jaunet. Ça, c'est très clair. Notre problème, c'est le jaunet. Le jaunet est un problème. On va se donner à miter tout ça. Il faut refaire une petite ferme, là. Aquatique. Ce ne serait pas déconnant, en vrai. Je suis là en train de faire une semi-blague. Mais en vrai... Boum, tu sautes tout ça, là. On va refaire une autre petite ferme aquatique. Il y a un style, hein. Il y a un style qui se dégage. Je vais même tout sauter tout court. Je suis dynamique tout, là. Ça, ça devient une passerelle. C'est juste une passerelle qui passe. Ça se fait, hein. J'envisage, hein. J'envisage des choses. Je crée un plan. Parce qu'en fait, si je fais sauter tout ça, je fais juste des chemins qui longent, là, le béton armé, là. Et je pose ma ferme dessus. Et du coup, en faisant sauter tout ce béton armé, enfin, toutes ces barrières, là, anti-contamination, je crée un grand lac. Ça se fait. Est-ce que ça serait pas vraiment une idée de ouf ? Ah oui, mais non. Oui, non. Mais non, parce qu'il est con, le monsieur. Parce qu'il a besoin de cet axe-là pour faire évacuer les eaux toxiques. Donc, si j'ai besoin de cet axe-là pour faire évacuer les eaux toxiques, je peux que faire une ferme aquatique, là. En gardant ça verrouillé. En empêchant les eaux toxiques de se déverser. De mon côté. Hum. Hum. Hum, hum. Oh, il a quasiment fini de planter, hein. Il a quasiment fini de planter. Ça, c'est beau. Ça coule. Ça coule plus du tout, hein. Ça coule plus du tout. En termes de réserve d'eau, on est pas mal. Tant que ça gueule pas, il n'y a pas de raison de s'énerver, quoi. Parce qu'on va sûrement lâcher des gros... des grosses quantités d'eau d'un coup, en fait. Ouais, ici, c'est quand même bien descendu, hein. Ah ouais, hein. Pas fait semblant, hein. En fait, dans notre système de pompe, il manquerait presque une pompe ici. Un peu gonflé d'aller jusque-là, je pense. C'est gonflé, mais... C'est gonflé, mais... On a un chemin d'accès. Je fais des bêtises, à un moment donné. C'est censé être le dernier des épisodes. Si ça peut attendre la fin de journée d'ouverture, je vais attendre la fin de journée pour ouvrir les vannes. On est au max, pop. Ouais, parfait. On a 13 jobs non occupés, hein. On est en sous-quotas de population, hein. C'est un... Attendez, avec tout ce que j'ai construit, je suis en sous-quotas. Non, c'est pas possible, ça. Il faut arrêter de me faire des prankistes là-bas, là. Mais pourquoi j'ai autant de gens avec des bobos sur la tête ? Arrêtez. Arrêtez d'avoir mal à la tête. Je vais faire des choses pour vous. Je vais... Vous faire des lits. Des lits pour les gens qui ont bobos à la tête. Ça, c'est des logements de 3. Ok. Si on se cale au milieu, une petite habitation. Comme ça, Zinedine. As-tu vu, Zidane ? Là, je me mets une petite maisonnette. Deux petites maisonnettes. J'ai mis 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fait la parité. Et comme ça... Non, pas là. Ici, on se met... des petits médicaments. Des médicaments, quoi. Voilà. Et peut-être qu'ici, du coup, on va peut-être faire le... Ah oui, il serait peut-être temps de faire le raccord. Et en faisant le raccord, on va se mettre... De quoi se disquer la quenote, parce que juste à côté, on a... Attends, c'est où ? C'est par là, la disqueuse. La disqueuse à quenote. Voilà. On a des disqueuses à quenote. Ça permet de s'entretenir. On se maintient à une petite forme. Voilà. On a 6 jobs non occupés. Je vais vite, très, très vite régler le problème. Étonnamment. Ça va se régler hyper vite. Je vous le dis, tout net. Là, il y a des choses qu'on peut construire. Est-ce que c'est ce que je veux ? Je ne suis pas sûr. On va voir. On va voir. Je vais essayer déjà de remplir, de combler l'espace. Parce que, évidemment, j'ai horreur du vide. C'est un castor. Je n'aime pas le vide. Voilà. Alors là, j'ai bien comblé l'espace vide. Comme il faut. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun sujet. Aucun sujet, là. Actuellement. Si, si. Il me faut des chemins, par contre. Il me faut des chemins. Ah, intéressant. Est-ce que je passe par là ? Si je passe par là, c'est du gâchis d'espace. C'est par là. Pas de gâchis d'espace, ici. C'est hors de question. Ils n'accepteront pas ce gâchis. Nous sommes prêts à accepter beaucoup de choses, mais pas du gâchis d'espace. Ça, c'est hors de question. Tiens, tiens, tiens. D'ailleurs, en parlant de gâchis d'espace. Moi, je dis qu'on peut mettre ça là. Donc, si on peut mettre ça là, on peut rajouter... Bon, on ne va pas rajouter des maisons qui ont des maisons, pour l'instant. Tellement nous. Voilà. On a fait un très bel habillage de l'espace et de la zone. C'est très joli. On pourrait encore rajouter des maisons là. C'est très joli. Voilà. Finalement. On pourrait même déborder en construction. Non, on va arrêter. À un moment donné. Ça va se voir. Ça va se voir qu'on a construit un peu trop de maisons. Voilà. Mais bon, après, il faut atteindre notre côté de population. Ce qui n'est pas rien. Bon, on traite du castor blessé. Voilà. On réduit nos effectifs qui ne cessent pourtant d'augmenter de manière constante et efficace. L'eau. L'eau, c'est quoi en termes de denrées ? L'eau, ça va. Ça tient. Ça tient. Je suis descendu à deux. Même pas en plus. Les réserves m'ont l'air un peu vachement basses. Ça m'a l'air dangereusement bas. Voilà. Regonfle un peu tout ça, là. Je suis pile arrivé au moment où ça tournait mal. J'ai subi une grosse évaporation quand même de ma réserve d'eau. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que je descende encore, là. Ok, ok. Ça tient ici. Ok. Non, ça tient, ça tient. En bas. J'ai regorgé d'eau un peu, je crois. Ça m'a pas l'air fou dingue, mais j'ai peur de toute façon qu'on déverse le reste par terre, donc. L'eau est un peu précieuse en ce moment. Et s'il faut, en fait, je récupérerai cette petite manne d'eau que nous avons dans cette petite manne d'eau à disposition. Si besoin. Et, pareil, on l'oublie, mais il y a cette partie-là qu'on pourra ouvrir pour alimenter si jamais ici, on est trop bas. Bon. Ça se fait, ça se fait. Ça se fait, ça se tient, surtout. Et ça, c'est pas mal. Avec tout ce que j'ai construit, il nous manque encore... Ah oui, mais parce que, oui, il faut le temps... Il faut vous laisser le temps de se reproduire, quand même. Ok. Bon. Bâtiment manque d'eau. Oui. Super. On est très contents de le savoir. Très contents de le savoir. Donc, ici, on sort de la carotte. Est-ce que les stocks de carottes sont remontés ? Juste, ils subsistent. C'est uniquement, ils subsistent. Les... Carottes, pourtant, on les plante, on les sort, on les plante, on les sort. Et le stock de carottes ne monte pas plus vite que ça ? Ok, si, c'est peut-être parce que c'est un peu la première récolte. Ok, il y a peut-être un peu de ça, du coup. Ça joue peut-être un peu. Les niveaux d'eau sont acceptables. Ouais. Ouais. Ça va recouler dans la nuit. On peut s'en remettre un petit coup. Ouais, je dis. On est bien tenus. Oh, revoici un peu d'eau. Voilà. Un peu d'eau, là, comme ça, pour faire remonter un peu les niveaux. Voilà. Voilà, c'est très joli. Hop. Et on ferme. On se remet à 2,5. Pas de sujet. Pas de problème. Pas de discussion. Finalement. Ça, on va le réouvrir. Il va se mettre à recouler de l'eau incessamment sous trêpe-neu. Ok, j'avais verrouillé. J'avais verrouillé 2 endroits. Visiblement pas toi. Pas toi. T'es à 0,5. Toi, je te bouge plus, de toute façon. Oh, j'aurais pu. Tiens, vas-y, vide. Il te donne ce que t'as un peu, là. Vas-y. Vas-y, donne-toi. Donne-toi, mon grand. Voilà. Ça se donne, ça se donne. Ça fait plaisir. Ah, j'ai dû verrouiller toi. Ouais, c'est ça. Ok. Je vous déverrouille. C'est déverrouillade. Du coup, les eaux toxiques ont fini par être traités ici, absorbés par les castors. Ouais, 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 ouais. Plus d'infection majeure. Il dirait qu'à la base, on fait tout ça juste pour avoir des livres. C'est toujours pas, c'est toujours pas arrivé, c'est toujours pas ok. Ok. Je suis en train de penser aussi au fait que, bon, alors ça, ça ne devrait plus exister. Oui, c'est parce que j'ai alimenté. Ok, je vois où est mon problème. Je... Ouais, je vais te couvrir, toi. Allez, alimente les flammes de l'industrie. Let's go. Toujours pas de robot dans notre société. Petite kiff de fuel. Un catalyseur. Ok, ok, on est bien. Si, on a commencé, ok. Mais je ne vois pas de robot dans ma population. On n'a encore rien assemblé. Qu'est-ce qui nous manque comme matériau ? On a assemblé zéro châssis. Parce qu'il te fallait du fuel, mais il y en a maintenant du fuel, gros. Qu'est-ce que... Ah, au hasard, il ne nous faudrait pas, genre, de l'acier. Alors, notre problématique ne serait pas qu'il nous faudrait de l'acier par hasard. Moi, je dirais que ça y ressemblerait bien. Voilà. C'est exactement ça, notre problème. J'avais fait un truc dans une autre partie. J'avais construit un barrage, là. Un simple barrage, juste pour garder, en fait, un gros réservoir d'eau. Pour pomper de l'eau, en boucle. Et lui permettre de garder les pieds dans l'eau, à cet endroit, en fait. Je ne l'ai pas refait. Je ne sais pas pourquoi. C'était une bonne idée, pourtant. Je crois que c'est à cause des contaminations des sols, ça me cassait les pieds. Ah oui, c'est parce que j'avais fait une ferme aquatique dedans, ça me cassait les pieds, que ce soit tout le temps contaminé. Les carottes, le stock est quand même remonté un peu. Les graines, le stock est quand même remonté un peu. Bon, bah, tout est remonté un petit peu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai même envie de dire que cette ferme aquatique... priorise le... les jaunets, mais... Je devrais peut-être aussi, en vrai. Parce que les jaunets, c'est une catastrophe. Bon, pour moi, c'est une histoire qui doit se réguler toute seule. C'est pas... C'est pas avec de l'interventionnisme... Des housses... Des housses... Des housses interventionnistes. L'eau va bientôt abonder. Il y a bientôt de l'eau partout, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Pas de traces de sécheresse ? Trop détonnant, ça. Ah oui, parce qu'eux, ils ont commencé... Ok, ils ont commencé à se régaler, quand même. Ok. Ça marche. Ok. Bon, bah, impeccable. Du coup, les fermiers aquatiques, là, je pense qu'une ferme, ça commençait à devenir très, très limite pour eux. Bon, on verra ce qu'ils ont vraiment le temps de récolter ou pas, dans le temps. Les livres, c'est un drame. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. C'est une catastrophe. Ah, mais il faut de l'acier. Et on n'a pas d'acier. C'est vraiment... Il va falloir faire tourner l'acier un peu à fond. Enfin, en fait, tourner les aciériens. Ah, la patate-clou, on a bien remonté les stocks, par contre. Je n'avais pas fait gaffe, mais on a bien remonté les stocks. Petits biscuits. Comment ça, les petits biscuits, c'est la galère ? Attendez-moi un peu. Les petits biscuits, c'est la galère. Est-ce qu'il faut de l'érable ? Blé ? On a tout ce qu'il vous faut, normalement, les gars. Blé, on est bien. Moi, si il faut rajouter un peu de force industrielle à ce projet, pas de problème, les gars. Je pose ça là. Et on se fait du petit biscuit. Mais dites-moi si on tombe en rate de farine. Je vais vous régler le problème en deux secondes. Je vais arriver, je vais faire... Je vais faire un boulanger. Euh, pas un boulanger. Un moulin, là. J'arrive, tout à coup, je te pose un moulin, là. Hop, hop, hop. Deux moulins, même, si tu veux. Deux moulinsception, là. Je te mets ça là, comme ça, là. Je vais te détendre tout de suite, là. Je vais te dire, allez. Allez, du blé, mon gars. Du blé, mon gars. Je veux pas le savoir. Hop. Les mini-entrepôts qui vont bien, bien sûr. Hop, toujours. Le petit dans lequel on met du blé. Et l'autre dans lequel on se met un petit peu de farine. De la farine de blé. De blé d'art et de blé dur, bien sûr. Et ça part, hein. Ça part, hein. S'il faut rajouter un peu de blé, hein. C'est vraiment, il faut en arriver, là. Écoutez, hein. On va nous rajouter un petit peu de blé. Un petit peu de blé sauvage, là. C'est où ? C'est là. Il est fatigué, le monsieur. Hop. Bam. Alors, c'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Discrètement. Un petit peu de blé en plus, là. Hyper discret. On va rajouter un petit précaré de blé, là. Oh, calme. Je suis même en train de réfléchir que cette route qui est hyper... Hyper optionnelle, finalement. Est-ce que je ne la dynamiterais pas pour faire ma tranchée d'eau ? Que ça alimenterait un petit peu... Je ne dis pas que c'est l'idée du siècle. Je me demande si ce n'est pas une chose qui serait faisable. Et du coup, quand je raccorde ces deux routes-là, Je suis juste sur la bordure de malfaisance, j'ai envie de dire. Donc, j'alimente proprement, quoi, finalement. Ça assemble des bots, ça y est. Ça y est, ça assemble du bot. Bien. Est-ce qu'on va voir naître notre premier bot ? Il faut de l'acier pour ça. On a bien envie de remettre tout le bloc de construct. Vraiment, je dois remettre tout. Bam, 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 bam. Je dois remettre les trois. Et vice-versa de l'autre côté. Ou pas, d'ailleurs. Tout arrive jusque là. Ah ouais, si, si. On pourrait se les remettre comme ça. Et je les double au-dessus. Du coup, on se retrouve avec masse pièce en réserve. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je remonte de l'énergie. Ça serait aussi. Ça, vous n'avez pas assez pour produire tout ensemble. J'arrête ces deux jobs. Et le problème, il est réglé. Et on aura notre premier robot. Et on aura tout construit, si je ne dis pas de bêtises. On aura tout fait. Tout mis. Tout est bon. On n'aura pas fait de quartier. Parce que, politiquement, je suis contre. Je suis contre l'idée des quartiers. Je suis contre l'idée qu'il y en ait un qui produise pour tous les autres. Voilà. On aura tout fait. Voilà. On a même qui sont contents. Ils ont des bains de boue. Lui, le heureux. Lui, le heureux comme un pape. Voilà. Et je ne sais pas si j'aurais bouché toutes les sources d'eau radioactives du jeu. Techniquement, si. C'est juste que, malheureusement, on en a besoin. Mais, voilà, j'ai bien l'impression... Si, si, on a tout... Attends, on s'est quand même bien étalés. La meuf, on s'est quand même bien étalés dessus. Ça a été... C'était pas mal, hein. Voilà. Eh bien, je pense qu'il faut donner une fin, hein. A toute chose. Et que c'est une belle fin. C'est une fin avec des bains de boue. Avec une eau pleinement maîtrisée. Une eau que, si l'on veut... On peut fermer. Abandonner cette industrie toxique. Cette mauvaise flotte. Hop. Juste à 0,5. Ça pousse à 0,5 ou pas ? Non. 0,5, c'est pas suffisant pour que tu passes de l'autre côté ? Ah si, ça y est, ça commence à s'écouler un peu. 0,5. 0. 0. Toi, t'es au max. Toi, t'es à 0,5. Donc normalement, ça devrait commencer à couler où, d'aujourd'hui ? Ça coule pas si vite que ça, hein. Est-ce que ça coule bien par là, peut-être, aussi ? Toi, si je te ferme, on va retrouver de la pression ailleurs. Ça n'a pas l'air d'être très gênant si je te ferme. Et toi, tu coule toujours pas. Bah, du coup, je vais te mettre à un 0. Cool. Écoute, hein. T'as pas de pression, coule quand même. Voilà. Et nous avons réussi à produire un monde sans pollution. Et ça, c'est beau. Et un monde qui fait du livre. On a commencé avec cette histoire de livre. Et on a terminé avec cette histoire de livre. Voilà. Finalement, on aurait eu des castors industrieux. Tout ça pour pouvoir lire. C'est incroyable. Est-ce qu'on va quand même connaître la sortie du premier bot ? Ouais, on peut se faire ça. Parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais vu le bot. Oh. Je crois qu'on va pas connaître la fin de cette journée si je rallonge pas le temps. Ah, 36 heures de prod pour sortir un droïde. On l'aura pas sur cette journée, le droïde. Ça va vraiment s'arrêter à 90%. Ça a ramé carrément. Parce que ça a sorti le premier droïde. Voilà. C'est lui. C'est lui le petit droïde. Le Timberbot. Voilà. Qui n'a aucun emploi. Il vient chercher son petit fuel, son catalyseur. Ah, c'est eux qui fonctionnent avec des cartes perforées. Ils ont une satisfaction ? Non. Vitesse de travail, 120%. Ah, c'est parce qu'il est en état 2. Ok. Donc, ok. Il gagne de la vitesse et il gagne de la performance de travail parce qu'on l'a équipé en cartes. Ok. Pas mal, pas mal. Pas mal. Alors, évidemment, je vais tout de suite créer l'hérésie. Oui. Je déverrouille cette action pour les bots. Le droïde peut s'autoproduire. Ça change la lumière des lieux. Au passage, quand les droïdes bossent dedans, ça fait des lumières bleues. Et pas oranges, évidemment. Parce qu'ils n'ont pas de torches ou de choses comme ça. Donc, c'est très rigolo. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, la différence, c'est que le droïde travaille 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Donc, je l'ai mis à la production de lui-même. Et à la fin, l'idée, c'est que vous arrivez à remplacer tous vos droïdes. Donc là, actuellement, il y a un poste à droïdes non occupé. Là, ce n'est pas possible. Ok. Ok, il y a plein de postes qu'il faut les déverrouiller pour les attribuer aux droïdes. On pourrait faire un 13ème épisode qu'on appellerait l'épisode de l'âge de la machine, quoi. Celui-là, clairement, le nom de cet épisode, c'est tout ça pour un livre. C'est sûr. C'est sûr. Je vous remercie, c'était Knafranc sur Comme d'habitude Gaming pour Team Powerboard. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.